Je vous résume l'actualité du lundi 20 mars entre 20h et minuit en 1 minute et 10 secondes. Guerre en Ukraine, en direct, fin du premier entretien informel entre Xi Jinping et Poutine à Moscou, les États-Unis méfiants. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est dit méfiant après pris connaissance des propos du président chinois, qui tente de se poser en médiateur du conflit. Rassemblement contre le 49.3, un défilé d'étudiants sans casier devant la justice. Motion de censure, le récit d'une folle séance à l'Assemblée. Le gouvernement a tremble dans l'hémicycle. 278 députés sur les 287 nécessaires ont vote pour la motion de censure transpartisane du groupe Lyo, contre la réforme des retraites. Philippe Diallo, au-delà de la pratique d'une activité physique, le sport a un impact social et sociétal. Le président du Cosmos, conseil social du mouvement sportif, et président intérimaire de la Fédération française de football insiste sur les bienfaits globaux des pratiques sportives, qu'il entend développer. Affaire Palmade, Muriel Robin, pense essentiellement aux victimes. Nantes, quatre femmes portent plainte contre une policière pour agression sexuelle. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada